Nous avons tous besoin de soutien dans les moments les plus compliqués et quoi de mieux que le soutien de celui qui a créé les cieux et la terre ainsi que l'humanité. Parfois on église une chose qui est tellement importante mais qui pourtant pourrait définitivement bouleverser notre existence. Après les persécutions, les attaques et les maltraitances subies par le prophète et les musulmans, il y avait un compagnon du prophète ancien ennemi de l'islam et de qui nous allons nous inspirer. Il s'appelait Ikrimah, Ikrimah ibn Abidjah et il était le fils d'un des pires ennemis du prophète. Et il a passé de nombreuses années à vouloir empêcher la propagation de l'islam et comme on le sait tous, à un moment la mecque est devenue sous le contrôle des musulmans et Ikrimah avait continué de se battre jusqu'aux derniers instants jusqu'à ce qu'il vit que l'islam triompherait inévitablement. Ikrimah était un guerrier, un homme obstiné et en voyant que la mecque était tombée aux mains des musulmans, il ne supporta plus d'y habiter et se dirigea près du Yémen pour s'y installer. Il était totalement anéanti. Il avait vu son père se faisant tuer et sa propre femme qui s'était convertie. Et pendant qu'il se dirigeait vers la côte pour prendre un bateau, sa femme le rejoint et elle lui dit qu'elle revenait de chez le prophète qui lui garantissait que si Ikrimah allait vers lui, il accepterait sa repentance ainsi que ses regrets. Il garantissait qu'il ne ferait ni le moindre mal ni ne le blessera. Et il a pardonné à tous les mécois à part certains criminels de guerre qui avaient dépassé les limites de la transgression. Ikrimah la négligea pensant qu'il ne serait pas réellement pardonné à cause de tout le mal qu'il avait fait. Il monta ensuite sur le bateau en direction du Yémen avec cette amertume quant à la victoire des musulmans sur les associateurs. En pleine mer, le bateau se mit à bouger de façon inhabituelle et la mort était presque imminente. Ikrimah, qui était encore associateur, se mit à faire des prières, des prières pour les idoles, afin qu'elle le délivre de sa terreur. Le capitaine du bateau lui dit alors « Akhlas, sois sincère, car dans un moment comme celui-ci, rien ne te sauvera si ce n'est ta sincérité ». Il dit alors qu'à ce moment, c'est comme si toute l'arrogance qu'il avait en lui s'en était allée et il réalisa qu'il s'efforçait depuis bien trop longtemps de refuser la vérité. Il demanda alors sincèrement à Allah en lui disant « Oh Allah, si tu me sauves, j'irai vers le prophète et lui prêterai allégeance ». Bien évidemment, Allah le sauva. Il partit alors vers le prophète , lui prêta allégeance et une des résolutions qu'il avait prises était qu'à chaque bataille future du prophète il l'accompagnerait en combattant de toute son âme. Il tenut son engagement et suivit le prophète à chaque fois qu'il en eut l'occasion. Il combattu alors courageusement jusqu'à la bataille de Yarmouk. Et c'est durant cette bataille qu'il poussa son dernier souffle. Lui, ainsi que les compagnons Al-Harith ibn Hicham et Abdallah ibn Ayyash. Quelqu'un amena de l'eau à Ikrema afin qu'ils boivent au moins quelque chose avant de mourir. Mais il rétorqua que ses frères en avaient plus besoin que lui. Ils sont allés vers l'un. Il répondit lui aussi que son frère en avait plus besoin que lui. Et le dernier à qui on proposa dit alors de donner le reste à Ikrema. Mais quand ils se sont approchés afin de lui donner, Ikrema était déjà décédé. Ils sont alors allés vers l'autre et lui aussi. Et puis lorsqu'ils sont allés vers le troisième, il était aussi parti. Qu'est-ce qui les a sauvés ? Qui a amené la femme d'Ikrema à l'islam, les a fait mourir en martyr et les a sauvés d'une vie d'injustice et d'égarement. C'est le fait de se tourner vers Allah le plus sincèrement. Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera alors son aide et nous poussera inévitablement vers les choses meilleures pour nous et qui amènent son agrément. Peu importe si on a commis des choses graves, le plus important est de chercher sincèrement à changer et agir en conséquence afin que le mal commis, les négligences soient ainsi réparés. Et nous aussi vivons avec pour objectif, de vrai pour Allah uniquement, d'accomplir des actions avec sincérité, sans ostentation, orgueil ni vanité. Mais plutôt pour qu'Allah nous donne une récompense doublée, le jour où l'on sera ressuscité. 1 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم